Bonjour et bienvenue sur Vidéo Formation. Dans ce tutoriel, sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel 2007, je vais vous montrer différentes manières d'insérer des feuilles dans un classeur. Vous voyez ici que par défaut, nous avons trois feuilles, feuille 1, feuille 2, feuille 3. Mais vous pouvez insérer d'autres feuilles encore. Donc, soit vous vous positionnez par exemple ici sur feuille 2, que j'ai sélectionné. Vous effectuez un clic droit, puis insérer. Et là, dans la fenêtre insérée, si cela n'est pas déjà fait, vous choisissez feuille et vous cliquez sur OK. Et vous voyez son nouveau nom apparaître. Soit, vous vous positionnez à l'endroit situé immédiatement à droite de l'endroit où vous voulez insérer une nouvelle feuille. Ici, je veux insérer une feuille entre feuille 5 et feuille 2. Donc, je vais sélectionner feuille 2. Et je vais aller toujours dans mon ruban accueil, sur insérer. Et je vais choisir insérer une feuille. Et ici, j'ai une nouvelle feuille nommée feuille 6. Une autre méthode consiste à vous positionner toujours dans la cellule et immédiatement à droite de la future feuille que vous voulez insérer. Ici, je veux insérer une feuille de calcul entre feuille 6 et feuille 2. Dernière méthode pour insérer une feuille de calcul après le menu contextuel et les menus, c'est l'utilisation d'un raccourci clavier. Touche majuscule maintenue plus F11. La touche majuscule se situe immédiatement au-dessus de la touche contrôle de votre clavier. Donc, maintenez le clic sur la touche majuscule et appuyez sur la touche F11 de votre clavier. Et ici, si par exemple, vous vous mettez entre feuille 7 et feuille 6, cela voudra dire que la nouvelle feuille sera insérée entre feuille 6 et feuille 7. Puisque feuille 7 est sélectionnée. Donc, touche majuscule et F11 et nous devrions avoir une feuille nommée feuille 8. En effet, une nouvelle feuille a été insérée. Maintenant, vous savez comment insérer les feuilles de calcul de différentes manières. La formation est terminée, c'est à vous.